Avant de commencer, je vous invite à aller voir la description de la vidéo dans laquelle vous allez trouver un lien vers une petite enquête qui va vous permettre de vous positionner par rapport à la gauche et la droite. Dans son livre « Le clivage droite-gauche, toute une histoire » publié en 2020 aux presse de Sciences Po, Janine Mosislavo montre que ce procès est très ancien et que s'il s'amplifie aujourd'hui, c'est très certainement en raison du rapprochement des politiques menées par la gauche et la droite qui conduit à une offre politique et électorale parfois peu lisible. Pourtant, les vrais gens continuent à se positionner à gauche ou à droite et énoncent à partir de ces positions des valeurs et des représentations du monde social assez différentes. Grâce à différentes enquêtes qu'elle a menées depuis les années 70 jusqu'en 2017, Janine Mosislavo retrace méthodiquement l'évolution de ce clivage, l'évolution progressive des idées actives au sein des peuples de gauche et de droite. Il s'agit donc ici de comprendre ce que signifient gauche et droite, non pas en partant de l'offre politique ou d'une quelconque théorie, mais bien de la demande, c'est-à-dire des électrices et des électeurs. Dans les années 70, les personnes qui se revendiquent de droite montrent un attachement aux hiérarchies et à un certain ordre naturel. Un jeune coiffeur confit être contre tout le monde à la même échelle et pour les séparations de classes. J'ai l'impression que si les gens étaient à la même hauteur, ce serait une espèce de décadence. Il faut qu'il y ait un chef, un sous-chef, la voie hiérarchie. Cette tendance à apprécier les hiérarchies, l'ordre, est à mettre en lien avec un certain goût de l'autorité. La demande de règles est aussi présente. Pour ces personnes, les règles sont importantes, car elles protègent du danger que chacun de nous représente pour la société. Le travail est important et on accuse ceux qui apparaissent comme fainéants. On pense aussi que c'est aux hommes politiques de diriger le pays. Chacun a sa place et surtout la femme à la maison. La vénagère veut le progrès, mais elle veut pas la progrès. Bref, à droite, on aime l'ordre et la verticalité. À gauche, on veut l'égalité. Et pour y arriver, on pense surtout à la lutte des classes. Un jeune ouvrier accuse. Eux, l'ouvrier, ils le voient pas du tout. Eux, c'est les bourgeois. Ça leur est égal que l'ouvrier vive dans un taudis ou n'importe quoi. Ils exploitent l'ouvrier, ils s'en foutent de l'ouvrier. Carrément ! En plus de la dénonciation des inégalités matérielles, on ajoute les inégalités culturelles. On veut aussi valoriser le collectif et améliorer la situation de ceux qui ne vont pas bien. Contrairement à la droite, le peuple de gauche veut l'horizontalité. Les années 80 sont synonymes de montée de défiance des gens de gauche vis-à-vis de leurs représentants. On croit toujours beaucoup dans l'égalité, mais on n'est pas convaincu que les partis de gauche, en France en tout cas, pourront l'installer durablement. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend, mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qu'on peut abouffer en France, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent « je ne sais pas ». Alors nous, on sait et on le fait. On veut l'égalité au niveau des salaires, pour le statut des femmes, des homosexuels, ou entre les pays du Nord et du Sud. Derrière cette exigence égalitaire, on retrouve l'amour de l'humain qui passe avant toute chose. Une enquêtée déclare « la gauche, c'est l'homme, au service de l'homme ». A droite, justement, on est à l'opposé puisque les hiérarchies sont justifiées et les inégalités ne sont pas remises en cause. On commence à pointer du doigt l'assistanat qui cause l'oisiveté. « Celui qui va travailler, il va travailler pour engraisser celui qui ne veut rien faire ». Les socialistes, ils encouragent les fainéants. « Et pas du tout le mec qui bosse », conclut un ouvrier. « Celui qui ne fait rien pour monter socialement ne doit pas être récompensé. On défend la libre entreprise en considérant que les impôts sont trop pesants. La volonté de hiérarchie est également de mise pour les relations hommes-femmes et on considère parfois que la place de la femme n'est pas au travail. Une agricultrice assène. Le rôle primordial d'une femme, c'est de rester élevé ses enfants. La hiérarchie se fait également entre les origines en refusant l'immigration et l'aide aux autres régions du monde. Enfin, le peuple de droite demande moins de laxisme au niveau des mœurs, des jeunes et de la sexualité. Trois thèmes majeurs traversent la droite durant les années 90. Ils s'expriment tous trois sur le mode du refus. Il s'agit d'abord du refus d'une société multiculturelle. L'immigration, trop importante pour être absorbée, est une menace pour l'équilibre du pays. L'arrêt de l'accueil et l'assimilation des immigrés déjà présents sont incontournables à droite. Une représentante de commerce bretonne commente on les accueille. Il ne faut pas qu'ils viennent foutre la merde chez nous. Il faut qu'ils s'adaptent. Le foulard islamique et compagnie s'annoncent. Je ne suis pas d'accord du tout. Second refus à droite, le laxisme. On veut de l'ordre et d'abord dans les règles de base. Le combo des deux refus, de l'immigration et du laxisme, conduit à une critique farouche de ce que l'on appelle l'assistanat. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler ? Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Enfin, on ne veut pas voir les traditions familiales disparaître. Cette volonté de transmission est culturelle, mais concerne aussi le patrimoine. Ne pas pouvoir transmettre à ses enfants les fruits d'une vie de travail est vue comme une infamie. L'impôt sur la fortune est donc contesté. Et quand on parle de la gauche, elle est unanimement considérée comme idéaliste et aveugle face à la réalité, tandis que la droite est réaliste et responsable. A gauche, on reste attaché à ce que l'on pourra appeler le souci des autres. Une bonne part des personnes se déclarant de gauche disent se préoccuper plus du sort des laissés pour contre que de leur propre situation. L'exigence de réduction des inégalités est donc la norme. Une enseignante de banlieue revient sur le vécu de certains de ses élèves. À 8h du matin, ils ont déjà vécu beaucoup de choses que certains adultes n'aborderont jamais. Avoir un papa au chômage, une maman en dépression, des problèmes d'argent à la maison, avoir fait le ménage avant de partir, ou les courses, ou tout simplement pas déjeuner. On s'inquiète de l'avenir des jeunes et des difficultés qu'ils rencontreront, comme celui des chômeurs, des handicapés, des immigrés ou des femmes qui subissent de nombreuses discriminations professionnelles. On est également critique envers les institutions que l'on accuse de reproduire les inégalités ou de discriminer. Les flics, les médias et même l'école sont mis en cause. Le travail lui-même est désacralisé et n'est pas vu, à l'instar de ce qui se dit à droite, comme un bien en soi. L'argent est très présent dans les discours des gens de droite des années 2000. On tente de gagner de l'argent, encore plus d'argent, comme tout le monde, déclare un garçon. Une femme de 36 ans ajoute « Je suis pour l'enrichissement personnel, pour que chacun ait ce qu'il mérite selon ses valeurs ou son âpreté au travail. » La valeur travail est importante et on critique les dispositifs qui empêchent les gens de travailler et qui mériteraient dès lors de gagner plus. Sans cet appât du gain, on considère que les individus se laissent aller. La jeune femme poursuit. Il faut que la société, elle aussi, récompense. Un salaire au mérite ? Redistribution des bénéfices ? Je suis allergique aux fonctionnaires. Si vous dites qu'ils auront le même salaire, qu'ils travaillent ou pas, ils ne vont pas être rentables. De ce fait, l'opposition visérale au profiteur est bien présente. Une personne interrogée valide cela. Il y a beaucoup de gens qui profitent de la solidarité pour se la couler douce et vouloir les mêmes prérogatives que ceux qui finalement bossent vachement. Le rapport à l'argent et les inégalités sont mis en évidence à gauche. Les gens de droite seraient riches et aimeraient l'argent, tandis que ceux de gauche auraient un rapport plus distant à celui-ci, étant pauvres ou solidaires avec les désargentés. Depuis cinq ans, la droite a enclenché la régression des droits sociaux. Pour beaucoup, la vie est très dure. Pour la jeunesse, trouver un travail, une bonne formation, c'est le parcours du combattant. La droite tente de précariser à vie tous les salariés. Le droit à la retraite, au logement, à la santé. Ses droits fondamentaux sont dans le viseur de Sarkozy et de son frère jumeau, Bérou. Ils veulent construire une société du profit où l'humain ne compte plus. A ces inégalités sociales s'ajoutent les discriminations qui portent atteinte à la dignité des personnes. Dans le prolongement de cette idée, le consumérisme est vivement critiqué. Enfin, les années 2010 clôturent cette galerie de l'évolution de la demande politique à gauche et à droite. Le travail et le refus de la cistana sont toujours les refrains de droite. Je veux être le porte-parole de cette France qui veut vivre de son travail. Je veux être le porte-parole de cette France pour qui le travail est une valeur et qui se désole quand elle voit le travail déconsidéré, quand elle voit le travail abîmé. Alors je le dis parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler moins, il faut travailler davantage. On prône une certaine liberté, mais une liberté qui ne serait pas débridée. Une liberté avec un peu d'ordre. On pense surtout à la liberté d'entreprendre, à mettre en parallèle avec une foi sans faille dans le libéralisme économique. On refuse les replis identitaires, communautaires, l'immigration massive et le multiculturalisme qui fragmentent le commun. Le respect est toujours une valeur phare à droite. On s'oppose enfin à l'évolution des mœurs et à certaines mesures comme la PMA et GPA, mais la droite apparaît comme clivée une certaine partie prenant une plus grande ouverture sur ces questions. A gauche, cette dernière décennie montre que la valeur cardinale reste encore et toujours l'égalité. Tout le monde est égal. On est donc pour une plus grande justice sociale. Un enquêté affirme La naissance nous crée inégaux, c'est un fait. Mais la société doit corriger ce fait pour mettre tout le monde à égalité des chances. Petite évolution depuis les années 70, ce n'est plus l'égalité en tant que telle que l'on vise, mais la réduction des inégalités. L'égalité semblant inatteignable. On prône également la liberté. Liberté de penser, de manifester, d'agir, de publier et même d'entreprendre. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de celle-ci. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez également le lien vers une enquête sur ce clivage gauche-droite. Mais évidemment, ça aurait été mieux de la faire avant la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Science Sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada